Hey ! Depuis que j'ai commencé à voyager, je me suis rendu compte que le minimalisme pour moi, c'est un accès plus direct, plus simple à une forme de liberté. C'est peut-être qu'aujourd'hui encore j'ai besoin de me lancer des défis, des challenges, d'expérimenter la vie, d'apprendre, de me mettre en difficulté. Et un mode de vie minimaliste m'aide à me libérer de ces contraintes un petit peu matérielles quelque part. Ça me permet d'avoir une souplesse beaucoup plus grande dans mes déplacements tout simplement. Vivre en tribu pour moi ça a été l'occasion, l'opportunité de me connecter à la nature à un niveau plus élevé encore. Parce qu'ils vivent de la même façon depuis des milliers d'années, ils sont vraiment interdépendants. Ça a été pour moi le meilleur exemple de comment vivre au mieux en adéquation avec son environnement. J'ai toujours été proche de la nature et des animaux. Et pendant certains voyages, dont celui en Indonésie, j'ai eu la chance, l'opportunité de me rapprocher de certaines espèces, dont le crocodile, la loutre, les cobras. Sur mes différentes expéditions, suivant le thème, c'était soit en milieu, parmi les locaux en fait, suivant le milieu, soit en jungle, soit sur l'eau, avec les tribus Bajo par exemple, qui construisent des maisons sur pilotis. ce qui va nous servir à bien transporter les coquillages. Je n'ai pas vraiment de journée type, mais j'ai quand même une certaine discipline, un programme que j'essaie de suivre. Je me lève assez tôt le matin. Je commence la journée par des exercices de respiration. Et ensuite, suivant les conditions en mer, je peux aller chasser. Je m'entraîne physiquement, donc ça passe par du cardio, ça peut être de la course à pied, nager, ça peut être de l'escalade. Ce qui m'intéresse dans ce travail physique, c'est d'avoir de la polyvalence, d'être apte et capable d'évoluer sur tout type de terrain. Prochainement, je pars pour la Guyane, pour la jungle amazonienne, pour les animaux, pour les tribus que je pourrais potentiellement rencontrer. Je vais faire des expéditions, je vais faire des traversées, vivre en autonomie, donc en chassant, en pêchant, et en évoluant sur le terrain. Je vais faire un petit peu ce que je faisais en Indonésie. Je suis ouvert et prêt à partager, à transmettre ces connaissances. et tous les deux autres. ... Sous-titrage FR ?